Ce sont en tout 11 judoka qui viennent d'être sélectionnés pour la demi-finale des championnats de judo. Enseignants sont qualifiés Xavier Sambour, Louis Melun et Rémy Bléry. Ils iront prochainement à Bordeaux pour passer l'étape de sélection pour le championnat de France. En junior finissent champions départementales Rémy Bléry et Jimmy Patin. Termine vice-champions Louis Melun et Ashley Breton. Marine Demortier se classe quant à elle troisième. En cadette, Ashley Breton et Julie Fouche terminent vice-championnes du département. En cadette, Morgane Dupuis finit quatrième. Vu leur très beau parcours la saison dernière en première division, Audrey Bourrin, Maxime Witz et Thibaut Messant étaient qualifiés d'office pour les demi-finales. Ce qui est très prometteur pour l'avenir du judo club, c'est d'enregistrer deux juniors et une cadette sélectionnée par deux fois dans des catégories supérieures. Souhaitons maintenant à ce petit monde de faire un très beau parcours et de se sélectionner pour les championnats de France lors de leur demi-final. L'USB. Les 19 ans ont effectué un très beau parcours en coupe d'Ambardélo. Avec un très bon état d'esprit, ils ont su démontrer leur qualité technique et leur pugnacité dans cette compétition nationale très régulée. Ils ont très bien démarré cette compétition en s'imposant face à l'équipe de Vingles, de Roubaix-Barbeau-Dor, la chapelle d'Armentière, Boulogne-sur-Mer. Leur parcours s'arrêtera au tir au but face à une très très bonne équipe de Beauvais en 32e de finale. Nous félicitons cette équipe pour ce très beau parcours ainsi que leur entraîneur Grégory Blier. Et nous leur souhaitons maintenant de finir aussi brillamment leur championnat. La saison cross se terminera pour le VAC le 1er mars. Chez les jeunes, l'Uisa de Riburg, après une course bien menée en tête du départ jusqu'à l'arrivée, réussit à s'imposer et termine championne départementale, se qualifiant ainsi pour les championnats régionaux où elle finit dans les 20 premières. Manon Vincent, quant à elle en cadette, après avoir disputé les championnats départementaux, régionaux et inter-régionaux, a réussi ce 8 février à se qualifier aux championnats de France qui se dérouleront le 1er mars prochain à Mureaux, en région parisienne. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est « Allez Manon ! » C'est une très belle performance que ces deux jeunes athlètes viennent de réaliser. Ce n'était plus arrivé au club local depuis quelques années. Toutes nos félicitations pour ces jeunes espoirs, ainsi qu'à leur entraîneur, Mme Guylaine Bourloir. Chez les adultes, une grande déception pour notre champion, Benjamin Reclinck, qui malade, n'a pu défendre ses chances. Il finit cependant 32e au championnat inter-régionaux, échappant à quelques places à une qualification au championnat de France. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et ne doutons pas de son retour et de nouvelles performances en course sur route. Soulignons aussi les remarquables résultats de ses années d'entraînement, Vincent Equier, 55e et Arnaud Brahim, 75e. Toutes nos félicitations aussi à notre dévoué président, Alain Bourlard.